Amiens, Reims ou la rencontre entre deux formations qui ont connu un début de championnat bien différent. Les Picards se sont inclinés à deux reprises à Lyon puis face à Montpellier. Quant au premier rémois, sur la lancée de sa belle saison dernière, il vient d'enchaîner deux victoires à Nice puis face à Lyon. Le tout sans encaisser le but, ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire après deux journées. Les hommes de David Guillon fichent une solidité défensive et un réalisme de victoire sur le score de 1 but à 0. Christophe Pénissier ne s'avouait pas alarmiste après les contre-performances du début de championnat et compte sur une réaction de ses hommes. Ils vont livrer un très bon début de rencontre. 22e minute, Eddy Niaoré ouvre le score sur la passe décisive de Moussa Konaté. Eddy Niaoré prêté par Palerme, le cousin de Prince Guano, le défenseur central à Miennois, qui lui veut partir du côté d'Anderlecht et qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui. Faites jeu important à la 36e, le tacle de Métanir assez violent sur Mendoza. Dans un premier temps, M. Bata n'avait pas vu cette action de jeu et grâce à la VAR, M. Bata est revenu sur sa décision de laisser jouer et a exclu Métanir. 1-0 pour Amiens à la pause. Reims a donc encaissé son premier but de la saison et va devoir forcer son talent. Le tout en infériorité numérique après l'exclusion de Romain Métanir. Amiens va pleinement profiter de sa supériorité numérique avec un deuxième but signé Saman Godos, le joueur iranien qui a participé à la Coupe du Monde cet été. C'est ses toutes premières minutes, son tout premier match avec Amiens. Un tir, un but, maximum de réalisme pour Godos et ça continue pour Amiens. Moussa Konaté, le meilleur buteur de la saison passée avec ses 13 réalisations. Inscrit son deuxième but depuis le début du championnat sur la passe décisive d'Emile Kraft. 3-0 pour Amiens et puis 4-0 avec de nouveau Moussa Konaté. Le doublé, son troisième but en trois matchs. Passe décisive de Steven Mendoza. C'est la première fois qu'Amiens marque 4 buts en Ligue 1 Conforama. De la réussite au passage puisque la frappe de Konaté est déviée par Abdelhamid et prend à contre-pied Edouard Mendy. Les rémois vont tout de même réduire l'écart à 5 minutes de la fin par l'intermédiaire de Mathieu Cafaro qui venait de rentrer en jeu. La longue ouverture de Thomas Fontaine et Cafaro qui devancent la sortie de Régis Gertner. Ça fait 4 buts à 1. Et ce sera le score final. 4 buts à 1 donc pour Amiens qui a su tirer profit de sa supériorité numérique pour s'imposer pour la première fois cette saison. Premier revers en revanche pour le stade de Reims.